D.O.E.T.H. Comment déclarer l'emploi indirect des travailleurs handicapés ? Une des manières de répondre à votre obligation d'emploi est d'employer indirectement des salariés handicapés travaillant dans des entreprises du secteur protégé et adapté. Parmi ces entreprises, il y a des entreprises adaptées, E.A., des établissements ou services d'aide par le travail, ESAT, ou encore des centres de distribution de travail à domicile, CDTD. Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez également faire appel à des travailleurs indépendants handicapés, TIH. Vous pouvez acheter à ces entreprises et au TIH des fournitures, panneaux solaires par exemple, ou bien leur sous-traiter des prestations, infographies de documents ou conseils en économie d'énergie par exemple. Les entreprises peuvent également mettre à votre disposition des salariés handicapés qui viendront dans vos locaux pour réaliser des prestations particulières comme conditionner des produits. Pour faire appel à une entreprise ou un TIH qui réponde à vos besoins ou qui soit proche de votre entreprise, vous pouvez vous rendre sur les sites Internet de l'UNEA, Union nationale des entreprises adaptées, de l'UPTIH, Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés, du GESAT et d'Andéco. Une fois que l'entreprise ou le TIH aura réalisé sa prestation, il vous fournira une facture, ainsi qu'une attestation mentionnant son numéro de sirète, le prix hors-taxe de la prestation après déduction du coût des matières premières, le nombre d'unités bénéficiaires que vous avez cumulées en faisant réaliser cette prestation. Pour rappel, plus vous cumulez d'unités bénéficiaires, plus vous remplissez votre obligation d'emploi. Par la suite, lorsque vous déclarerez en ligne vos factures dans la partie sous-traitance de votre déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, DOETH, vous devrez bien mentionner ces trois éléments. Cependant, recourir à de l'emploi indirect de salariés handicapés ne permet de remplir que 50 % de votre obligation d'emploi. Enfin, depuis 2012, si vous n'employez pas directement des salariés handicapés et que vous n'avez pas signé un accord agréé par l'État, vous devez déclarer un montant minimum d'achat sur 4 ans, équivalent à 400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire, en fonction de la taille de votre entreprise. Sinon, vous vous exposez à une majoration de votre contribution financière versée à la GEPHIP. Avoir recours à de l'emploi indirect peut être un premier pas dans sa politique d'emploi des salariés handicapés. Pour aller plus loin, vous pouvez faire appel à la GEPHIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada